Salut à tous, on est en ce moment Audrey et moi au Canada, on est plus précisément dans le parc national du Mont-Tremblant c'est un super parc, à peu près 1h20 de route de Montréal, on est complètement dépaysé et on s'est dit qu'on allait se mettre à faire des petites vidéos pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait quel parcours on va faire, qu'est-ce qu'on a anticipé, qu'est-ce qu'on n'a pas anticipé notamment ce super véhicule qu'on n'a pas du tout anticipé, qu'on pensait louer quand on était en France qu'on n'a pas trouvé sur le moteur de recherche internet, tout simplement parce que son propriétaire nous a expliqué qu'il fallait payer pour être référencé sur Google, sinon il était très 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 loin dans la file et effectivement on ne l'a pas trouvé quand on était en France et on l'a trouvé une fois qu'on est arrivé à Montréal du coup ce qu'on a fait, c'est qu'arrivé à Montréal, on avait simplement loué un véhicule traditionnel, un Tucson qu'on avait loué et on avait prévu éventuellement de dormir à l'arrache à l'intérieur dans le cas où on ne trouve pas de Airbnb ou qu'on soit bien à un endroit et c'était assez spartiate mais c'était faisable sauf que juste avant de partir en road trip, notre deuxième jour à Montréal une recherche internet nous fait tomber là dessus on est tombé sur le site internet de eCamp donc c'est www.ecamp.ca et c'est Stéphane qui est propriétaire on vous fera certainement une petite vidéo pour vous faire une présentation avec Stéphane parce qu'il est super sympa, comme d'ailleurs la plupart des gens qu'on a rencontrés et Stéphane va ensuite nous expliquer que c'est tout à fait possible de louer un véhicule alors pas le jour même, il nous l'a loué directement pour le lendemain et pour 18 jours donc là ça fait 3 jours qu'on a loué ce véhicule et on va lui rendre dans une quinzaine de jours il nous reste encore 15 jours pour faire le reste du Québec on enchaîne avec la présentation du véhicule alors le véhicule en lui-même, c'est un Chrysler Town & Country 4 litres V6 un très très beau bébé de 2 tonnes, un vrai petit char d'assaut qui fait plus de bruit que ce qu'il avance et surtout qui consomme quand même pas mal on est sur une consommation moyenne annoncée de 11 litres il faut quand même bien imaginer qu'on consomme toujours plus là nous pour l'instant on n'a pas fait énormément de kilomètres on a fait à peu près 350 km et sur 350 km on estime un bon 12 litres de consommation on verra après sur le long terme donc viens, 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 rapproche-toi on va regarder un petit peu tout ça plus en détail à l'intérieur du véhicule alors, poste de copilotage tout est super confortable par contre ça c'est vraiment ce qu'on peut noter c'est un véhicule de 2009, j'ai pas précisé modèle de 2009 qui est très très confortable alors c'est à l'américaine, les nord-américains adorent ça véhicule qui fait un gros vroom vroom qui est très bateau, un comportement très très confortable donc c'est vrai que quand on enquille pas mal de kilomètres c'est plutôt sympa on arrive à ces deux places là siège mécanique pour le passager et électrique pour le conducteur et là, vous voyez, top la classe, les portes électriques et tout ils aiment bien ça en fait là c'est un véhicule qui a été donc aménagé par e-camp, par Stéphane et son équipe ce véhicule là, comme vous pouvez voir, il y a un espace canapé donc là, je suis vraiment dans le petit coin salon quand la météo ne le permet pas trop ou qu'on n'est pas trop à l'aise de rester à l'extérieur ou même tout simplement, vous êtes en train de faire un road trip et vous avez envie de vous poser quelque part et vous êtes en ville parce que vous n'avez pas le choix c'est l'heure de manger ou autre chose vous êtes en ville, toutes les vitres sont fumées vous êtes dans votre véhicule et vous êtes franchement au top vous pouvez être garé au bord de la route les gens ne vous voient pas forcément, il ne faut pas trop attention et vous avez quand même un petit peu d'intimité donc c'est quand même super intéressant il y a une place énorme à l'intérieur de ce véhicule de la façon dont il a été aménagé là vous voyez, je touche le siège conducteur et je n'arrive quasiment pas à toucher le plan de travail de la cuisine qui est derrière donc c'est quand même super intéressant au niveau de l'espace je vais vous faire une petite démo de comment on fait pour le transformer en lit alors à la base, ce véhicule, on l'a loué pour deux personnes donc on voyage en configuration deux personnes mais c'est un véhicule qui a la possibilité de faire voyager quatre personnes de la même façon c'est à dire que là, vas-y regarde hop 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 juste là dessous, sous ces trappes il y a des sièges donc vous avez deux sièges en position arrière vous pouvez parfaitement voyager à deux adultes et deux enfants voire quatre adultes, ça ne pose aucun problème là je vais vous montrer la partie couchage intérieur mais il existe en location en fait il y a tout simplement deux barres de toit qui viennent se rajouter dessus et Stéphane avec de chez Icamp vous met directement une tente de toit pour deux personnes donc vous avez un couchage extérieur en tente de toit et un couchage intérieur allez, on poursuit la visite alors là, véhicules électriques qui vont forcément sur le conducteur, ça prend un peu de temps ce qu'il faut bien penser pour optimiser l'espace parce que tout a été vraiment calculé au centimètre il faut que les sièges soient au maximum en position avant pour pouvoir tout déplier c'est pour tester les réflexes de la camera woman ça va j'ai bien déjeuné donc là, le matelas est en deux parties alors, ce qui est super sympa à montrer aussi c'est vraiment le calcul qui a été fait dans l'aménagement c'est-à-dire qu'il y a une petite surépaisseur qui est là et là vous voyez, deux épaisseurs différentes du matelas qui se déplient et en fait, on arrive, une fois qu'il est complètement déplié à un matelas qui est totalement à niveau donc qui est super confortable ça fait deux nuits qu'on dort dessus, on dort super bien les jambes sont sur la partie avec forcément le moins de matelas et le corps est sur la partie devant donc vraiment très très confortable je vais vous montrer alors, on essaye de quand même pas trop pourrir le véhicule je vais enlever mes chaussures donc vous voyez, une fois en position allongée je me retrouve comme ça alors moi, je mesure 1m75 et j'ai quand même vraiment carrément de la place donc jusqu'à des personnes qui mesurent, je pense, 2m ça reste relativement confort au-delà, ça deviendrait peut-être un petit peu compliqué voilà ensuite, une fois que vous êtes en position nuit vous prenez ce qui était à la base le dossier du canapé et tac, voilà je ne sais pas si ça s'est bien vu quand je l'ai fait ce que je fais donc ce dossier, en fait, se replier en position haute et ensuite, vous pouvez mettre parce que forcément là, ce qu'on ne vous a pas montré c'est que tous nos bagages sont juste là derrière posés sur la table et ouais, parce que bon, forcément ce n'est pas super top de montrer tous les bagages quand on fait la vidéo de présentation et ces bagages quand on est en position nuit nous, ce qu'on fait, c'est très très simple on les met directement sur les deux sièges qui sont à l'avant et ce qu'on a envie d'avoir avec nous qui est pratique, le matin, on réveille voilà, on met tout ça directement là-dessus et vous voyez, il y a quand même vachement d'espace ici et tout, tout est aménageable tout a été aménagé également et vous, vous avez encore pas mal d'espace vous voyez, là, il y a des petits trucs qui sont tombés nous, on met nos duvets en fait, pendant qu'on roule ils restent tout le temps là tout ce qui peut être utile d'avoir à porter on va maintenant aller faire la visite de la partie cuisine la partie la plus aménagée du véhicule qui est à l'arrière, dans le coffre en fait, tout simplement donc là, vous allez pouvoir voir en direct à replier, super facile on prend, on remet vers l'avant on replie sur lui-même et voilà et on est de nouveau en configuration canapé les valises qui sont derrière on peut directement les ranger là-dedans puisque forcément pour deux on a largement l'espace de mettre un peu de valise devant et quand même conserver de l'espace canapé à l'arrière allez, hop fermeture automatique du véhicule attention, mesdames et messieurs préparez-vous au départ veuillez boucler vos ceintures parce que ça avance ouais c'est clair ça avance rien du tout ce machin ok, allez, c'est parti on continue allez, donc là le véhicule alors forcément hayon quasiment indispensable pour pouvoir cuisiner correctement c'est parti donc là, on va commencer de droite à gauche alors ici, la glacière à savoir la glacière alors c'est valable au Canada mais on a compris avec les discussions qu'on a eues avec tous les gens qu'on a rencontrés que c'est pareil à peu près partout en Amérique du Nord il y a de la glace qui est en vente n'importe où vous en trouvez dans les stations-service à l'accueil des parcs nationaux alors quand l'accueil est ouvert parce que c'est pas souvent par exemple là actuellement dans le parc national du Mont-Tremblant l'accueil est ouvert à partir du 20 mai comme c'est à peu près la date d'ouverture de la plupart des parcs nationaux au Québec nous on est allé en station-service avant comme ça au moins on était tranquille et il n'y avait pas de problème donc t'as dit rapproche-toi comme ça tu vas pouvoir voir donc une glacière en fait toute bête alors nous on a acheté des sachets de glace directement donc comme vous voyez forcément ça coule et en fait dans la glacière on met vraiment tous les produits de base qu'on a besoin tout ce qui a besoin d'être au frais et le matin donc là je ne l'ai pas fait vous allez pouvoir le voir en direct tout simplement ce qu'on fait on ouvre et on vide voilà hop on le fera plus tard plus proprement on vide tout simplement la glace qui a fondu au fur et à mesure du temps petit oiseau il est tellement petit coffre vous ne voyez peut-être pas si tu filmes tous les animaux on ne va jamais finir la vidéo il est trop beau ouais alors ça aussi c'est intéressant de vous en parler parce que ça fait vraiment partie de ce qu'on vit tous les jours depuis qu'on est arrivé au Canada c'est incroyable c'est totalement incroyable les animaux on est vraiment au milieu d'un parc où les animaux sont sauvages ce n'est pas un parc de visite ou un parc animalier où on fait le tour avec sa voiture comme on a pu faire au parc Omega par exemple qui est aussi au Québec quasiment frontalier avec l'Ontario où là vous prenez votre voiture vous faites le tour du parc vous voyez des animaux vous leur donnez des carottes à manger etc donc c'est assez sympa on pourra peut-être vous mettre éventuellement la petite vidéo où on donne à manger à des wapiti ou à des trucs comme ça donc c'était super cool mais là on est vraiment en nature pure il y a zéro clôture il n'y a rien qui est délimité la seule chose qui vous dit que vous êtes arrivé dans le parc c'est tout simplement qu'il y a une cabane à l'entrée avec des barrières mais comme actuellement ça fait bizarre de le dire mais actuellement le parc est fermé du coup les barrières sont ouvertes et ça reste en libre accès donc tout ce que vous avez à faire c'est en fait être réglo c'est à dire que normalement il faut payer un tarif journalier pour entrer dans un parc national ou prendre une carte d'abonnement l'année ce qui est très rapidement très très rentable vous êtes à 9,95$ d'entrée par personne et par jour dans un parc national la carte d'abonnement annuelle coûte 90$ par personne alors forcément sur un road trip de 18 jours la carte d'abonnement annuelle est carrément rentable on revient à l'aménagement du véhicule en dessous de la glacière le petit turoir classique avec tous les ustensiles de cuisine c'est hyper complet tous les ustensiles étaient fournis alors tout ce que vous allez voir à part ce qui est nourriture a été fourni directement par e-camp donc on est vraiment arrivé nous on avait prévu d'être sous la tente donc on avait quand même pas mal de petits matériels avec nous mais en fait on n'aurait quasiment rien pu prendre à part nos duvés depuis la France ici un mini panneau de contrôle qui vous donne le voltage de la batterie ici un coupleur séparateur qui vient coupler la batterie auxiliaire et la batterie du véhicule donc ça par exemple tout à l'heure quand on va partir rouler hop on l'allume et tant qu'on est en phase de roulage on laisse les coupleurs ensemble tout simplement pour recharger les batteries voilà pour que l'alternateur du véhicule puisse recharger les batteries ici cette lumière alors forcément on est de jour donc vous n'allez pas le voir mais ça allume des petites lampes qui sont juste en dessous je ne sais pas si vous pouvez les voir voilà ou des petites LED tout simplement très pratique si jamais on arrive à l'arrache un peu en période de nuit on veut vite déballer des trucs c'est très beau c'est très très bien et ici la pompe à eau pour alimenter directement le robinet qui est là voilà donc robinet qui est alimenté par la réserve d'eau la fameuse dont on parlait tout à l'heure alors cette réserve c'est en fait une bonbonne qui est d'un format plutôt standard au Québec et globalement au Canada en fait c'est un format 18 litres qu'on peut trouver dans quasiment la plupart de toutes les stations-service mais c'est une bouteille ouverte donc on ne s'embête pas il y a une consigne de 10 dollars là-dessus donc si on doit la changer dans une station-service bon ben on rend notre consigne on en reprend une nouvelle mais la plupart des points d'eau qu'on a rencontrés sont tous potables donc en fait on ne se prend pas la tête avec des consignes ou quoi que ce soit dès qu'on voit un robinet qui coule on remplit la bonbonne et puis après on repart on est tranquille voilà petite précision aussi sur l'eau donc là j'enlève la bonbonne à l'arrière donc derrière notre eau potable il y a notre réservoir d'eau grise donc tout ce qui coule depuis l'évier atterrit là-dedans les volumes sont de 1 pour 1 donc en gros il y a à peu près 18 litres de réserve d'eau grise et 18 litres de réserve d'eau propre donc on est plutôt tranquille mais comme on utilise de l'eau propre pour faire la cuisine donc de l'eau qui ne retourne pas dans l'évier généralement on fait deux remplissages de bonbonne avant d'arriver à vider l'évier voilà à peu près et encore la plupart du temps la nature la vaisselle vous pouvez carrément la faire dehors et pas besoin de s'embêter avec l'évier voilà hop ça ça passe voilà ensuite on a ici le réchaud hop là on va mettre en place donc vous voyez c'est vraiment quelque chose d'ultra simple mais super efficace donc là quand on veut prendre le réchaud je ne vais pas montrer la bonbonne de propane hop voilà je vais la récupérer les bonbons de propane format tout à fait standard que vous trouvez dans n'importe quel magasin même dans les walmart les walmart c'est vraiment les gros centres commerciaux où vous trouvez absolument tout au Canada il y a ce format de bonbonne de propane vous venez la mettre ici hop voilà vous essayez de le faire proprement sans entrer voilà c'est bon gaz alimenté on allume voilà c'est parti n'importe quel camping gaz truc super simple super facile à mettre en place qu'en plus c'est quelque chose qui n'est pas fixé donc une fois que vous l'avez mis vous pouvez le prendre le balader mettre votre petit camping gaz juste à côté si comme nous là vous avez la chance d'être rendu dans une zone qui est aménagée pour faire du camping vous mettez sur la table et vous êtes tranquille vous pouvez faire votre petite vie ça se passe super bien voilà hop alors on va reculer ça voilà on range le tout ensuite un dernier petit tiroir alors tout ça c'est pareil mis à part le réchaud alors le jet boil ça on l'avait amené depuis la France parce qu'à la base on ne devait faire que la cuisine qu'avec ça voilà tout le reste c'est fourni directement par exemple donc là vous avez une petite bassine nécessaire pour faire la vaisselle des chiffons une nappe une nappe en plastique là qui est pas mal du liquide vaisselle du papier d'aluminium fourni directement etc donc il faut quand même vraiment penser à tout hop là tout le nécessaire vraiment pour faire à manger le truc de base la petite égouttoire écumoire une poêle une casserole quatre verres quatre bols des tasses une planche à découper vraiment tout ce qu'on va utiliser au quotidien tout est présent jusqu'à présent nous on n'a vraiment rien trouvé de manquant voilà là hop on enlève ça ça c'est notre petite réserve de nourriture voilà on va mettre là et ici donc dans la partie basse donc ce qui est à la base un réceptacle pour les autres sièges parce que ce véhicule si je dis pas de bêtises est initialement prévu en six places après ils ont tout simplement viré les places qu'il y avait dans le coffre alors on a des lampes tout ça j'insiste encore c'est vraiment fourni par e-camp donc il n'y a vraiment rien qui a été rajouté par nous là-dedans ici c'est un auvent alors c'est un auvent qui se fixe par dessus le haillon on essaiera de vous le mettre un petit peu en présentation de le démonter pour vraiment vous le montrer une fois déplié super agréable hop des chaises alors une deux trois et quatre chaises voilà super sympa ici alors ça attention le super indispensable les moustiquaires de fenêtres alors au Canada il faut vraiment le savoir avant de partir nous on est vraiment sur la bonne période c'est à dire qu'on est en début de printemps fin de la sensation hivernale donc on a eu encore quelques nuits à moins deux mais c'était plutôt anecdotique les moustiques commencent à sortir les moustiques ici de l'avis d'un très bon ami avec qui on avait fait l'armée qui lui a bien connu la Guyane et les climats tropicaux ça fait deux ans et demi qu'il travaille au Canada il m'a dit et qu'il travaille en extérieur les moustiques sont pires que dans les climats tropicaux alors quand il dit pire c'est à dire qu'en fait il y en a plus il y a plus de sortes de moustiques il y a les moustiques il y a les mouches noires il y a l'équivalent des ben voilà je parle il y en a un il y a l'équivalent des temps qu'on a chez nous donc les mouches d'âne etc etc et une petite variété donc je ne connais pas encore le nom mais apparemment c'est comme un genre de moustique qui vient sur la peau qui arrache un petit morceau de peau et s'en va avec ça ça ne fait pas de bouton par contre ça démange énormément donc tout ça c'est un peu ce que nous on est en train de découvrir le soir coucher de soleil la fraîcheur qui commence à arriver un petit peu plus on a un créneau horaire nous là pour l'instant de deux heures de temps pendant lequel il vaut mieux éviter d'être dehors entre on va dire entre 19h et 21h c'est un petit peu pour l'instant le créneau à éviter et on nous a vraiment confirmé qu'à partir de fin juin c'est en permanence toute la journée des nuits de moustique tout le temps ça peut être assez problématique on continue pour finir ici un petit chargeur accessoire qu'on peut brancher sur le véhicule pour charger à peu près tout et n'importe quoi petite balayette kit de premier secours une bouteille de propane supplémentaire oh il a été généreux Stéphane on en a même deux supplémentaires petite couverture de survie au cas où et le dernier truc des piquets pour planter le petit ouvrant qu'on peut mettre par dessus le wagon voilà voilà donc on a fini de vous faire la présentation de tout le véhicule n'hésitez pas à poser des questions auxquelles vous auriez pensé qu'on n'aura pas forcément anticipé on répondra à peu près à tout ce que vous voudrez savoir la vidéo sera de toute façon agrémentée au fur et à mesure du voyage parce que là vous avez bien compris on est au tout début on est aujourd'hui le 8 mai dimanche 8 mai et on va encore voyager jusqu'au 21 mai voilà parce que le 22 il faut qu'on retourne sur Montréal pour prendre l'avion et on va encore vous montrer plein de super belles choses voilà salut salut bye le char d'assaut est-ce qu'on est pas bien allez présentation hop c'est parti donc du coup comment vous l'avez dit tout à l'heure on va vous présenter la partie au vent on l'a monté franchement 5 minutes de montage c'est ultra simple vous avez juste une petite toile 3 baleines principales on va prendre celle qui est derrière toi on va la montrer directement ici une fois que vous avez monté l'ensemble au sol vous arrivez les petites cordes qui sont là à prendre directement sur la jante du véhicule on peut pas faire plus simple bien tendu des deux côtés ça bouge pas il y a aucun problème une fois qu'on a monté tout ça on vient mettre les pieds alors les pieds nous on a choisi de pas les mettre à la position la plus haute possible parce que franchement au plus c'est haut au plus à prise au vent et puis vu déjà la hauteur il n'y a pas besoin de mettre un petit barreau de plus on a la possibilité de le faire au cas où si jamais vous êtes garé dans un désert ou un truc comme ça ça peut être intéressant voilà simplement rajouter des sardines les fils qui vont avec et puis après vous montez votre petit coin tranquille pour le déjeuner et il n'y a plus qu'à casser la graine voilà on arrive au bout de la présentation de ce véhicule de tout ce qui est possible de faire avec directement au niveau aménagement et on va continuer un petit peu à vous prendre des images là on va quitter le parc national du Mont-Tremblant on va se diriger vers le parc national de la Mauricie et on va vous faire découvrir un petit peu des nouvelles aventures toujours en nature salut bye